Chers Messines, chers Messins, chers habitants de leur métropole, Comme nous le redoutions, les conséquences de l'invasion russe en Ukraine se font déjà lourdement sentir. Les Ukrainiens, notamment les femmes, les enfants, les personnes âgées, fuient la guerre et leur pays par tous les moyens. Les réfugiés affluent par centaines de milliers aux frontières de la Pologne et de la Roumanie, avec souvent une simple valise ou un sac à dos comme simple bagage. À Metz, terre d'Europe et d'accueil, nous connaissons tous le drame de l'invasion ennemie. Nos aînés ont connu l'occupation et l'exode à plusieurs reprises. Comme les Ukrainiens, devant la guerre, ils ont parfois dû fuir. C'est pourquoi nous devons venir en aide aux Ukrainiens. En lien avec la région et toutes les collectivités, le président Jean Rottner a pris l'initiative de soutenir toutes les collectivités volontaires pour affrêter des bus et des avions, pour ramener à la frontière les femmes, les enfants, les personnes âgées qui fuient la guerre et sont massées dans ces pays et que nous devons accueillir. Certains d'ailleurs rejoindront leurs propres familles à Metz et en Lorraine. Avec le Sion-Lorrain, nous organisons un convoi humanitaire pour subvenir aux premières nécessités des réfugiés. Nous avons pour cela besoin de vous. Nous avons besoin de vos dons. Voilà ce que nous recherchons. Des vêtements chauds et des sacs de couchage pour les enfants et pour les adultes. Des doudounes polaires aussi. Nous avons besoin encore de produits d'hygiène, de gel douche, de shampoing, de couches pour bébés, de serviettes hygiéniques, de dentifrices, de brosses à dents. Nous avons aussi besoin de denrées alimentaires non périssables et non ouvertes. Des conserves, des pâtes, du riz, des fruits secs. Les dons sont à déposer dans votre mairie de quartier ou à l'hôtel de ville et c'est possible dès aujourd'hui. Vous retrouverez toutes les informations précises et utiles en dessous de cette vidéo. Merci du fond du cœur. Merci pour tout ce que vous ferez et tout ce que nous ferons ensemble pour secourir les Ukrainiens qui en ont tant besoin. Merci. Merci.